Salut à tous, comment modifier un fichier STL destiné normalement à une imprimante 3D afin d'effectuer des modifications, changements de taille, de forme, etc. C'est ce qu'on voit tout de suite dans ce tutoriel qui est une mise à jour d'un tutoriel que j'ai déjà posté, que vous pouvez voir ici à l'image. Et je remercie dans ce nouveau tuto notre ami André Francis, Francis André, qui a posté la nouvelle solution et qui est mise en image aujourd'hui via ce tuto. Donc merci à vous pour la solution qui a du coup aidé pas mal de personnes déjà puisqu'il y a beaucoup de gens qui remercient Francis pour la solution qu'il a donné puisqu'elle est effectivement fonctionnelle. On se rend donc sur Fusion 360 car l'ancienne solution ne marche plus. Je viens de le vérifier aujourd'hui. Et ici on va faire dans ce menu là, ouvrir. Et là on va ici cliquer sur à partir de mon ordinateur et on va rechercher notre fichier STL. Donc c'est un passe-câble pour mon bureau. Le trou ne correspond pas au diamètre de ma cycloche donc je suis obligé de modifier simplement la taille, même pas la forme. Alors une fois qu'on est là, vous allez aller ici dans Maillage, dans l'onglet Maillage qu'on voit tout en haut ici. Je vous fais bien tourner la souris autour. Et lorsque vous êtes dans Maillage, ici vous allez cliquer sur Modifier. Et là vous allez choisir Convertir en Maillage. Paf ! Donc là on va convertir un corps de maillage en corps solide ou surfacique. C'est parti ! Donc là on nous demande de choisir, alors vous ne voyez pas parce que c'est sur l'autre écran, voilà. Donc de choisir l'élément et de faire OK. Et du coup voilà, on se retrouve avec effectivement un corps modifiable. Regardez si je veux enlever cette arête par exemple, je clique dessus, je fais Supre et paf ! Ça m'enlève la petite arête et ça me simplifie déjà mon corps, mon solide. Voilà ! Et là du coup c'est pré-imprimé. Ce que je vais faire, vous l'avez compris, je vais ici modifier la taille, quoi. De manière à pouvoir rentrer ça dans mon trou de 6 cloches. Voilà, fin du bal. C'était tout, c'est pas bien compliqué, mais encore une fois c'est toujours pareil, il faut connaître. Et Francis a posté la solution et je le remercie au passage dans ce tuto. J'aime bien ce côté collaboratif d'internet, c'est vraiment cool. Et ça permet entre nous, entre tous dans la communauté, de s'entraider afin de moins galérer tout simplement. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Salut à tous et à bientôt pour d'autres tutos. Bisous et également bienvenue sur ma chaîne de tuto, sur ma chaîne de rétro gaming. Je vais réussir à parler aujourd'hui, Rétropolo, que vous trouverez en description. Salut à tous et à bientôt. Ciao. Salut à tous et à bientôt.